Le mois d'Illul, c'est le mois de Miséricorde C'est le mois de Teshuvah Jamais j'oublierai au Maroc, à Isawira, comment on passait ce mois-là Ce mois qui est dans mes mémoires Jamais j'oublierai, c'est le mois d'Illul, de ma jeunesse On entendait de partout les Slehot On entendait de partout les prières Mais c'était aussi un mois où il y avait l'Illulah de Rabbi Himpinto Et c'était vraiment, c'était là où, je me rappelle, c'était un jour férié Le 26 Illul, le jour de l'Illulah de Rabbi Himpinto Tout le monde venait pèlerinère à Rabbi Himpinto au cimetière Moi-même j'allais là-bas vendre des bougies Et pour m'acheter des bonbons, je profitais moi aussi, comme tout le monde Alors j'étais un peu, j'étais un peu, ce jour-là j'étais comme un héros Tout le monde qui venait chez moi pour demander des brakhot J'étais jeune, j'avais, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans Jusqu'à 8 ans et demi que j'ai quitté, ça où ira ? Je ne peux pas vous dire Mais tout ce que je peux vous dire C'est que je vendais des bougies Je faisais du business ce jour-là Et je faisais la concurrence à celui qui représentait mon père Sur la tombe de Rabbi Himpinto Que les gens venaient chez lui Et ils lui donnaient des dons pour mon père Donc je faisais concurrence Mais c'était la jeunesse J'ai jamais j'oublieré C'était des moments incroyables C'est ça qui m'aide aujourd'hui C'est pour ça, vous savez, j'ai dit une fois Que moi, David Pinto J'ai têté des deux seins de ma mère Deux choses J'ai têté le lait Le lait Et j'ai têté la émouna La foi La foi Vous croyez que Vous croyez que pour avoir la foi en Dieu, c'est facile Pour avoir la foi en Dieu Déjà depuis que la maman, elle est enceinte Il faut non seulement qu'elle allume les bougies Il faut qu'elle prie Il faut qu'elle prie Hachem Hachem lui donne un enfant de sadique Et c'est ça le plus important Qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez qu'on est né comme ça On n'est pas des robots Regardez, le monde entier, chacun fait ce qu'il veut Et nous, on ne fait pas ce qu'on veut Tous ceux qui sont religieux Tous ceux qui sont attachés à Dieu Tous ceux qui croient en Dieu Ils ne font pas ce qu'ils veulent Non, ils savent Le Kachère a respecté Nida a respecté Le Shabbat a respecté Et le prochain a respecté La femme a respecté Les enfants de s'occuper de l'éducation Ne pas s'énerver lorsqu'il faut s'énerver comme quelqu'un Hier, j'étais de la fenêtre Je vois quelqu'un qui passe à côté de chez moi Et tout de suite, il s'est rappelé que j'habite là Et pour ne pas que... Il avait peur que peut-être je vais... Je suis au balcon, je vais le voir Et tout de suite, il a mis le Kippa Jusqu'à ce qu'il a traversé De loin, je l'ai vu enlever la Kippa Il a peur de moi Ma boule, il est fou Mais moi, je ne suis pas un bon Dieu moi Il y a le bon Dieu C'est de lui qu'il faut avoir peur Vous savez, mes amis Le moi d'Elul, on l'appelle le moi saint Elul, c'est un moi saint Parce que c'est le moi d'Elul qui nous rend saint Qui nous rapproche vers le bon Dieu Il y a quelqu'un qui va poser une question Il va dire, Abbé David, pourquoi on fait le Kaddish pour un mort ? Pourquoi on fait le Kaddish ? Pourquoi on fait le Kaddish ? Le Kaddish, c'est pour donner Pour glorifier le bon Dieu On fait le Kaddish Que le nom d'Hachem, il soit grand Alors voilà Pourquoi ? Pourquoi on fait le Kaddish pour un mort ? Le Kaddish, ça doit être pour Hachem On sanctifie Hachem Parce que si vous avez le temps Lisez la traduction du Kaddish C'est des éloges qu'on donne à Hachem Des éloges Alors pour un mort, pourquoi on donne des éloges à Hachem Lorsqu'on perd quelqu'un ? Ah ben justement Lorsqu'on perd quelqu'un Lorsqu'il perd quelqu'un Et on fait Kaddish Lorsqu'on fait Kaddish pour quelqu'un Que le pauvre Il y a des gens qui n'ont pas laissé des enfants Alors c'est une mitzvah pour nous de faire Kaddish pour vous C'est une mitzvah Si vous connaissez quelqu'un Que ses enfants ne sont pas religieux Ils ne font pas Kaddish Et que quelqu'un qui a besoin de Kaddish C'est une grande mitzvah pour vous de faire Kaddish pour lui Même si vous n'avez pas perdu que Dieu présente les parents Vous pensez à la personne qui est décédée Et vous faites Kaddish pour eux Ou bien vous dites à quelqu'un qui fait Kaddish Et vous êtes super tueux de faire Kaddish Alors qu'est-ce qui se pose ? Pourquoi on fait Kaddish ? Mes amis, écoutez, dites bien Lorsqu'il y a quelqu'un qui se monte Il voit comment c'est l'autre monde Il regrette Toutes les minutes Et les heures de sa vie Qu'il a raté Il voit la grandeur d'Hashem Il veut donner des éloges à Hashem Mais il ne peut pas le faire parce qu'il est mort Alors ça a raison que nous dans ce monde-là On fait Kaddish pour lui Et c'est comme si c'est lui Qu'il est vivant Et qu'il fait le Kaddish Pour qu'il sanctifie le nom d'Hashem Parce qu'il y a un passage qui dit Il faut être saint Parce qu'Hashem il est saint Mais Hashem il est saint Mais comment on va être saint ? Il faut qu'on apprend d'Hashem Il faut qu'on apprend d'Hashem Il faut qu'on apprend tout d'Hashem Ce qu'Hashem il fait nous aussi on doit le faire Il est bon doit être bon Les miséricordes doivent être miséricordes Il faut être comme lui Lui il se prouve de tout Nous aussi on se prouve de tout Lui il sanctifie son peuple tout le temps Alors à nous de continuer de se sanctifier C'est la raison pourquoi On sanctifie Hashem Lorsque on sanctifie Hashem Ça nous oblige à de se sanctifier nous-mêmes Avec Hashem Mes amis C'est la raison pour qu'on fait Kaddish Non-stop toute la journée Parce que le Kaddish Ce n'est pas une fois par semaine C'est tout le temps Tout le temps on doit sanctionner Mes amis Malheureusement depuis le Covid Depuis cette épidémie là de Corona Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de faire Kaddish Parce que j'ai pris seul à la maison Et vous ne pouvez pas imaginer Pour ma mère Quand je suis parti Pileriner ma mère L'année de ma mère Vous ne pouvez pas imaginer Que j'étais content De faire ce Kaddish là On dirait que j'étais en train de faire Kaddish Devant le bon Dieu Mes amis Le mois d'Elul C'est le mois De la Teshuvah Le mois Qu'on se purifie Le mois Qu'on devient Tous Sains Devant Kaddish C'est le mois extraordinaire C'est le mois super Rabe Hempide Il est décédé Le mois d'Elul Le 26 Elul Avant qu'il ait décédé Il a dit à ses élèves C'est quelque chose Que jamais j'oublierai Mon père a répété ça Il a dit à ses élèves À ceux qui l'ont entouré Fêtez le 26 Elul Là où vous êtes Car le 26 Elul Je ne serai pas là-haut Je serai avec vous Et là où vous êtes Vous m'appelez Je vous répondrai Je transmettrai Toutes vos prières Chez Kaddish C'est une promesse Rabe Hempide Il a promis Que le jour de son anniversaire Le jour du 26 Elul C'est un jour Qu'il consacrera Uniquement pour nous Et transmettra à Hachem Toutes nos prières A vous De bien prier Demandez vos demandes Avec votre émona A Kaddish Vork Que le bon Dieu Vous protège A Mekka Ratsan Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada